Vous regardez RTL RTL Matin Yves Calvi 7h14, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous On a donc vu arriver deux petits nouveaux ce week-end au gouvernement Deux renforts à Bercy, Delphine Jenny Stéphane auprès de Bruno Le Maire à l'économie et le socialiste Olivier Dussopt auprès de Gérald Darmanin au compte public On entend dire que ce dernier, Olivier Dussopt est une prise de guerre, est-ce que c'est bien le cas ? Une minuscule prise de guerre Son arrivée au gouvernement n'est pas une révolution D'ailleurs ce mini-remaniement on l'a dit, c'était surtout un ajustement Emmanuel Macron qui fait toujours tout avec méthode, a choisi donc de faire du très technique, c'est le cas de Delphine Jenny Stéphane, polytechnicienne qui connaît bien le monde de l'industrie et puis du très politique avec Olivier Dussopt donc très politique au point d'en être cocasse Pourquoi dites-vous cela ? Vous savez, l'ancien directeur de communication de François Hollande Gaspard Ganser vient de publier un livre qui s'intitule La politique est un sport de combat Et bien la politique est parfois aussi un bel exercice de contorsionnisme Et Olivier Dussopt nous en a fait la démonstration tant son cheminement politique est fait de salto arrière et de roulade avant Voyez-vous, il a quand même réussi l'exploit de changer 4 fois de patron en 10 ans Alors c'était un proche de Martine Aubry qui est ensuite allé rejoindre Emmanuel Valls avant de devenir porte-parole de Benoît Hamon lors de la campagne de la primaire de 2017 et enfin d'intégrer le gouvernement d'Emmanuel Macron Et alors attendez, sa conversion au macronisme n'a pas sauté aux yeux ces 6 derniers mois il n'a pas voté la confiance au gouvernement et il a même voté contre le budget c'est quand même édifiant Non, ce n'est pas son honnêteté qui est en cause mais quand même son parcours laisse perplexe Si vous voulez, quand vous prenez un Christophe Castaner bon ben il a passé plus d'un an dans la conquête du pouvoir auprès de Macron c'est ce qu'on appelle un fidèle Benjamin Griveaux pareil et puis il vient de chez Dominique Strauss-Kahn, de chez Marisol Touraine donc là il y a une cohérence Là avec Dussopt, on est dans la palinodie vous savez ce que c'est la palinodie ? C'est l'art de retourner sa veste toujours du bon côté comme le chantait le bon du tronc Mais pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une mauvaise prise ? Macron a beaucoup débauché à droite donc sans doute a-t-il à l'esprit de rééquilibrer un petit peu et d'aller chercher à gauche Par ailleurs, il n'y avait plus de ministère de la fonction publique donc il n'était pas inutile d'en recréer un Non mais ce qui intéresse davantage le chef de l'État dans l'itinéraire politique d'Olivier Dussopt c'est qu'il est le président de l'association des petites villes de France et ça dans sa reconquête des élus locaux ce n'est pas une petite affaire ça vaut son pesant de cacahuètes alors tant pis pour les zigzags et au diable la palinodie Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL le matin et à 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit aujourd'hui la ministre des Transports Elisabeth Borne